Parlons d'un lieu que les Nantais amateurs de peinture connaissent bien. Installé dans le passage Pomeray à Nantes, la galerie Moyon-Avenard est sans doute la plus ancienne de toutes les galeries de la région. Elle fête en effet cette année son centième anniversaire. Reportage de Monique Josselin. Un siècle d'exposition pour l'une des plus anciennes galeries de Nantes qui associe à son histoire un grand nombre de noms, désormais célèbres de la peinture française. Trois générations se sont succédées dans cette galerie depuis 1885, de la grand-mère au petit-fils. Sans discontinuer, la tradition s'est maintenue. Je ne suis pas né dans le passage Pomeray, mais presque. J'ai appris à marcher dans le passage Pomeray. Et les peintres Nantes, entre autres le graveur Pinard, il y avait des peintres maintenant disparues, mais qui reviennent maintenant à notre époque. C'est ça formidable, parce qu'il y avait l'Hermite, il y avait Marzin, et tous ces peintres-là, maintenant on les retrouve dans des ventes, ou des collectionneurs, quelquefois, qui reviennent et qui recherchent ça. Et tous ces peintres-là m'ont appris à marcher. La galerie a évolué parce qu'elle s'est agrandie, elle s'est transformée au fil des années, mon père l'a améliorée, moi je l'ai doublée. Question locaux, je ne pense pas qu'elle s'agrandisse encore, parce qu'il faut quand même toujours avoir des cimesmes et les remplir. Vous avez la réputation d'être une galerie qui présente des très grands noms de la peinture. C'est un choix ? Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, des très grands noms. En effet, c'est des très grands noms. Mais moi je m'occupe de la galerie, ça va faire une trentaine d'années que je m'en occupe. Mon père est mort il y a 29 ans. Les noms que je présente maintenant, les peintres étaient connus, mais beaucoup moins connus. Alors, ils sont devenus grands, tant mieux pour eux, tant mieux pour moi, tant mieux pour les clients, mais ils étaient beaucoup plus modestes à l'époque quand je les ai trouvés. Mais par contre, j'ai une équipe de jeunes peintres également très valables, qui sont très intéressants, parce qu'on ne peut pas toujours miser sur les grands. Alors, donnez-nous quelques noms, là, parmi les jeunes. J'ai quelques peintres régionaux de Nantes. Joël Dabin, qui est un Nantais bien connu, qui fait des tas de commandes de décoration pour la ville, qui est de l'important. J'ai Jean Dron, j'ai une jeune femme, Gavince, dont j'ai fait une exposition de pastel, qui, à mon avis, est pleine de talent. Là, c'est très intéressant de promouvoir un petit peu. J'essaie, j'essaie de les présenter dans d'autres galeries que je connais autour de la France. Les expositions sont déjà en route. Ça se passe assez bien. Je crois qu'ils sont assez satisfaits. Est-ce que vous pensez que la galerie joue un rôle essentiel vis-à-vis des peintres ? Est-ce que le peintre ne pourrait pas se passer d'une galerie, autrement dit ? Vous savez, on peut toujours se passer de tout. Mais le peintre s'exprime mieux à travers une galerie, malgré tout. Il a besoin d'une galerie, quand même, pour qu'il se manifeste, pour qu'il soit plus à l'aise. Un peintre, difficilement, vend ses œuvres. Vous savez, quand un peintre me présente des tableaux, il est difficile de... On le sent gêné, même si c'est un grand peintre, on le sent gêné, il se découvre un petit peu. Par l'intermédiaire d'un marchand de tableaux, c'est beaucoup plus anonyme, il est beaucoup plus à l'aise. Donc, la nécessité de la galerie, peut-être pour s'exprimer à travers un marchand que le peintre a choisi. Parce que, de toute façon, vous savez, ce sont les artistes qui choisissent leur galerie. Ce n'est pas la galerie qui choisit les artistes.